Non, moi, Zaire Emery, parce que dans la contribution à la qualification au PSG, je trouve que ce qu'il fait sur cette campagne est spectaculaire. Évidemment, il y a le but hier qui a un effet libérateur, donc ça donne un éclat supplémentaire. Mais dans ce qui est la croissance du Paris Saint-Germain dans ce début de saison, en fait, moi, j'ai l'impression que lui grandit plus vite que l'équipe. Et c'est ça qui est un petit peu déroutant parce qu'on parle quand même d'un joueur de 17 ans. Et moi, au-delà de l'apport technique qu'il a, qui est incontestable et chacun l'aura bien notifié, moi, c'est sur la personnalité. Parce que les difficultés du PSG à l'extérieur, elles sont récurrentes. Bon, le PSG, cette année, marque trois buts à l'extérieur en Ligue des Champions. Il est directement impliqué sur deux buts avec une passe décisive. On ne le découvre pas hier. De quoi ? Son apport au PSG, on ne le découvre pas hier. Non, mais après, il y a l'apport technique, ce qu'il apporte, la fluidité, le fait qu'il soit déjà très solide. Mais sur la personnalité, hier, à un moment, le PSG, il y a la frousse. Tu vois, ils prennent ce but très rapidement, cinquantième minute. Et qui on voit, et après, c'est lui. Voilà. Et le contrat, je trouve, il est saisissant. Même de leader. Il y a plein de joueurs dans cette équipe, Marquinhos et d'autres, qu'on a régulièrement tensés pour avoir ce manque de leadership et pour se planquer un peu au moment où il y a le précipice juste à côté. Et lui, au contraire, en fait, c'est au moment où on l'a vu, où il a vraiment jaillit de la lumière. Et dans un contexte où il y aurait bien de blessures aussi. Il faut qu'on peut dire qu'il, juste avant, il avait fait uniquement 30 minutes contre Nantes. Il n'avait pas beaucoup de références. Il ne devait pas revenir avant 2024. Oui, oui. Moi, je trouve que Séverine, on le savait déjà. Mais si on est déjà blasé d'avoir trop dit... Je ne suis pas en mode blasé. Non, mais on est déjà blasé d'avoir trop dit que Isaï Rémerie est super fort. De rien citer une nouvelle fois sur le fait qu'il ait 17 ans et qu'il est là, dans ces matchs-là, où c'est hyper dur, que ce soit lui qui soit le 1D ou le meneur, le leader de cette équipe-là, je trouve que c'est notable quand même, très notable. Je savais que ce n'était pas notable. Et Louis-Henriquet, lui... Tu dis que c'est déjà, il a 17 ans. On ne l'a pas appris hier. On ne l'a pas appris hier, non, mais on l'a vérifié. Parce que des matchs importants de la Ligue des Champions, on n'a pas joué 15, par définition, il a 17 ans. En tout cas, son entraîneur, Louis-Henriquet, lui, il est toujours dithyrambique au sujet de son joueur, qui est une merveille, tout simplement, écoutez-le. Erwan, toi aussi, tu voulais parler de Warren Zairey Rémerie. Est-ce que je vais trop loin si je parle de Warren Dépendance en ce début de saison ? Je ne suis pas sûr. Et en fait, c'est un petit peu là où je voulais aller pour la suite. Mais alors, sans parler de Dépendance, en tout cas, je voulais parler un petit peu de choses positives pour la suite. Parce que la suite de la saison du PSG, il va falloir qu'elle soit... Ça reste un club ambitieux qui veut aller loin en Ligue des Champions. Il va falloir essayer d'aller sur des acquis. Aujourd'hui, l'un des acquis les plus sûrs qu'à le PSG, c'est ce mec-là de 17 ans. Pour aller voyager, pour aller gagner des matchs importants à l'extérieur, on sait qu'il galère sur le premier début, sur cette première partie de saison. Sur la deuxième, il va falloir aller gagner des matchs à l'extérieur. Si Paris veut sauver les apparences d'une saison, pour l'instant, embarquée de manière un peu moyenne, on ne va pas non plus les massacrer. Et je trouve que ce mec-là, c'est lui qui doit aussi insuffler le fait que la deuxième partie de saison peut être beaucoup mieux côté parisien. Parce qu'avec ce mec-là, tu peux voyager. Et quand tu es ambitieux, savoir bien voyager, c'est bien. Il faut aussi se dire qu'il a fait quasiment tous les matchs sauf la période où il a été blessé et qu'il n'a pas empêché tous les désastres auxquels on assistait depuis les mi-saisons aussi. Ce n'est pas non plus Diego Maradona, il ne peut pas tout faire tout seul. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que c'est toujours bien quand même et rassurant peut-être pour certains qui ont les jambes qui tremblent. On parlait de la froussière. C'est vrai. On parlait de la froussière. C'est bien à un moment donné quand tu sais que tu n'es pas le boss de l'équipe. Mais par contre, tu sais qu'il y a un boss. On parle souvent d'avoir un chef. On en parlait avec Victor Mbanyama dans son équipe tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, des mecs autour de Warren Zaire Emery vont se dire « Ouais, il est là, ça me rassure ». Et si il y a un mec rassuré, ça sera un mec meilleur. Et puis même pour les coéquipiers, de se dire « Attends, à un moment, c'est le petit môme de 17 ans qui est en train de nous tirer par la locomotive ». Je veux dire, ça peut aussi peut-être déclencher une remise en question chez certains. Ce serait bien que ça déclenche une remise en question du côté de Randall Kolomani, par exemple, que tu as choisi. Évidemment, Warren Zaire Emery est impressionnant. Il est incroyable. Je pense qu'on en parle quand même assez pour le mettre assez en lumière, en tout cas. Mais moi, je trouve que ce qui a failli à ce PSG durant toute la campagne de cette phase de groupe, c'est clairement aller au secteur offensif. Quand on voit toutes les occasions qu'a le PSG hier, qu'a le PSG face à Newcastle, qu'a le PSG durant toute la phase de groupe, c'est, pour moi, il y a une défaillance dans le dernier geste. Et pour moi, c'est Randall Kolomani qui le synthétise un petit peu, en fait, tout ça. Et hier encore, moi, je le trouvais extrêmement mauvais. Mais pour moi, il était mauvais, tout simplement. Il a eu un 2, je crois, dans l'écriture, un 3. Un 3, il est extrêmement mauvais hier dans ses choix, notamment. Et dans sa justesse technique, j'ai trouvé qu'il y a des gros manquements. Et on parle de digérer un gros transfert, mais elle dure combien de temps, la digestion ? Et tu penses que c'est un problème de confiance ou de niveau, Séverine, au sujet de Kolomani ? Alors, Docteur, débrouille-toi avec ça, là. C'est un peu des deux. Pour moi, c'est un peu des deux, sincèrement. Je pense que c'est un peu des deux. Évidemment, il y a un manque de confiance, clairement. Je pense qu'il y a ce côté de digérer un gros transfert, ça, je l'accepte très bien. Là, on est quand même fin décembre, donc ça commence à faire un petit peu long. Mais je pense qu'on a peut-être surestimé Randall Kolomani. Mais il n'y a pas une histoire de poids. C'est ce que j'allais dire, pour le moment, il est utilisé en variable aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pierre angulaire du système offensif, on sait qui c'est. Et tantôt, la pierre angulaire joue ou veut jouer côté gauche. Tantôt, la pierre angulaire, finalement, on la met dans l'axe. La pierre angulaire, elle joue tous les matchs à gauche, elle a joué dans l'axe. Les mecs, on tourne, doivent tous s'adapter. C'est-à-dire qu'ils sont recrutés. Titani, il le savait en arrivant. Tout le monde savait très bien que c'était le projet Kylian Mbappé. Ce n'est pas surprenant. Donc, il n'est pas bon avec l'équipe. Je suis d'accord. Tu vois, ce n'est pas surprenant. Non, bien sûr. Par contre, je pense qu'on l'a surestimé. C'était un one-shot en Coupe du Monde. C'est sur ça qu'a basé limite toute sa carrière, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il coûte 90 millions de transferts. Il nous reste 1 minute 30. Vous n'avez pas choisi Kylian Mbappé. Tu n'as pas voulu choisir. C'est pour toi. Petit débrouille. Non, non, mais avec grand plaisir. Je souscris parfaitement à ce que vient de dire Séverine. Je pense que Colomani symbolise l'échec de... Oui, mais on va sur Kikila. Oui, mais d'accord. Mais sauf que c'est le début de mon introduction. Pour vous dire qu'ensuite, c'est bien de parler de Colomani. Mais celui qui est censé prendre le lead de cette équipe-là, c'est Mbappé. Celui autour duquel cette équipe-là est construite, c'est lui. J'ai aimé son match d'hier. Malheureusement, ou avec un peu de maladresse, peut-être, il ne marque pas. Mais sur la campagne, on en a vu beaucoup. On en a vu 6 des rencontres. Le chat, il est trop maigre. Quand tu as autant d'exigences, tu ne peux pas livrer des prestations pareilles. Donc moi, je comprends son énervement hier. Parce que j'ai trouvé que le PSG avait terminé la rencontre vraiment petit bras. Et je pense qu'ils pourront s'en mordre les doigts au moment du tirageau sans arriver. Mais lui, il ne me donne pas l'impression d'être de la première à la 90e minute de tous les matchs. C'est irréprochable. Et ça part de là, quand même. Donc, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là, oui. Mais ce serait bien qu'il le montre dans la continuité. Et dans l'attitude, ce n'est pas toujours le cas. Moi, je pense qu'il y a quand même un sujet autour de lui. Et il aura du mal à faire l'économie de certaines polémiques. Le jour où le PSG se prendra le mur, il en sera forcément indirresponsable. Donc, on l'adore. C'est notre meilleur joueur. L'an dernier, il y avait Neymar et Messi sur lesquels on pouvait se reposer. Sur lesquels, médiatiquement, on les lynchait. Bon, là, c'est son erreur. Donc, là, pour le moment, moi, je n'ai pas ce qu'il me faut. Donc, j'espère que c'est la meilleure deuxième partie de saison. Mais Bertrand, tu penses que cette position de numéro 9, c'est la meilleure pour Bappé aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Là, c'est la première fois qu'il joue numéro 9 en Ligue des Champions. Quand il est à gauche, il n'a pas toujours fait mieux. Et je trouve que quasiment son meilleur match de Ligue des Champions de ce premier tour, c'est à ce poste-là. Moi, ce que je veux bien conserver à sa décharge, c'est que je trouve qu'il est quand même très mal entouré. Et que si les ballons qu'il donne sont convertis de manière normale, je pense qu'au moins, Colomogne en met un. Hakimi a le droit aussi. Et ça change la lecture de son match. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit davantage un problème de positionnement que de manière dont lui se voit, en fait. Et je ne le vois plus assez jouer sur ses qualités fortes. C'est un joueur qui va vite. Utilise ta vitesse. Parfois, on a l'impression qu'il n'a pas envie. Alors, il n'est peut-être pas aidé non plus par l'entraîneur qui cherche un jeu qui ne convient peut-être pas tout à fait à ses qualités. Mais je trouve qu'il s'est un peu perdu sur le joueur qu'il est et quelles sont ses forces. Les gens disent que non, Van Emry est plus important que Kylian Mbappé, qu'on n'a plus besoin de Kylian Mbappé au PSG, etc. On va essayer de mettre les points sur les i. On va mettre les points sur les i, les amis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va mettre sur ce débat entre Van Emry et Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, c'est une idée qu'on va traverser cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle et si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nez rien marquer dans les prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Van Emry, ça fait quasiment 3 mois, même avant sa blessure, le mec performait. C'est un jeune garçon qui performait et tout et beaucoup estiment déjà qu'il est plus important que Kylian Mbappé au PSG. Pardon? What? What? Que Van Emry est plus important que Kylian Mbappé. Mais il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Van Emry, c'est un très bon jeu. Avec beaucoup de talent. Très grand potentiel et tout. Mais le comparer à Kylian, le mettre au-dessus de Kylian. Au-dessus de Kylian dans ce PSG. Je trouve ça un peu osé. Je trouve ça osé, les amis. Et Kylian Mbappé, c'est le joueur le plus décisif du PSG depuis la saison. C'est un mec, quand il n'est pas là, c'est le néant au PSG. Quand il n'est pas là, c'est le néant au PSG, quand Kylian n'est pas là. Donc, lorsqu'on me dit que Van Emry est plus important que Kylian, je me pose la question. Est-ce qu'on voit les mêmes matchs? Est-ce qu'on voit les mêmes matchs, les gars? Parce que lorsque moi je vois l'attaque du PSG, ça repose essentiellement sur Kylian. Lorsque Kylian n'est pas là, personne n'est marre, ou presque. Koulou Mwani, franchement, il est très décevant depuis qu'il arrive au PSG. Ousmane Dembri, il perd qu'il ne m'aiderait, ça ne marquait pas de but. Bakou là, il est encore très, très juste. Et du coup, tu as Kylian Mbappé. Même les Kangin, les Kangin, ils se battent aussi, mais c'est trop limité. Et du coup, lorsque le PSG n'a pas de Kylian, lorsque Kylian ne marque pas de but, ce PSG-là, c'est le néant. Qui va te mettre le but? Qui va te mettre le but? Donc, je suis d'accord avec Van Emry, il a beaucoup de qualités. Il a fort potentiel et tout, mais le mettre au-dessus de Kylian Mbappé, je trouve ça un peu osé, les gars. Zé Emry, il a 17 ans, il doit encore apprendre, il doit progresser. C'est un jeune prometteur. Il a la chance, il a la chance d'avoir un entraîneur qui fait progresser les jeunes, qui sait faire progresser les jeunes. En l'occurrence, c'est Lucie Enrique. Lucie Enrique a fait progresser énormément de jeunes. C'est lui qui a lancé Gavi et Pedri, en équipe d'Espagne. C'est lui qui a lancé Gavi et Pedri. Moi, je fais confiance en Lucie Enrique pour faire progresser Zé Emry. C'est un jeune qui a beaucoup de potentiel et de talent, mais le mettre au-dessus de Kylian Mbappé. Je trouve ça vraiment, vraiment un peu déplacé. Kylian Mbappé, c'est ton meilleur joueur. C'est lui qui est au centre du projet. C'est lui qui te marque des buts. C'est lui qui te fait quasiment tout en attaque. Maintenant, est-ce que Lucie Enrique doit seulement s'appuyer sur Kylian Mbappé ? Moi, je pense que lorsque Lucie Enrique est venu, il nous a vendu le rêve et que non, il a 22, il a 23 jours. Mais on constate que Lucie Enrique ne fait quasiment jamais une tournée Kylian Mbappé. Kylian Mbappé joue quasiment tous les matchs. C'est Kylian Mbappé en attaque et les autres. Et à juste titre, lorsque tu regardes les remparts en du PSG, qui peut être au niveau de Kylian en attaque ? Qui peut vraiment être au niveau de Kylian en attaque ? Il n'y en a personne. Il n'y en a personne. Bakou, là, c'est très jeune. C'est très jeune et ça marque très peu de buts. Ça n'a pas l'expérience du très, très haut niveau. Donc, les amis, moi, je pense que Kylian Mbappé, c'est un joueur très important du PSG. C'est une pièce maîtresse de Lucie Enrique. C'est un joueur, pour moi, indéboulonnable. Mais pour moi, il n'est pas au-dessus de Kylian Mbappé. Il n'est vraiment pas au-dessus de Kylian Mbappé. Kylian, c'est notre élève. C'est Kylian et arrogant. Moi, je le trouve un peu arrogant et tout, mais ce n'est pas parce qu'il est arrogant que je vais dire des bêtises sur lui. Lorsqu'il faut le critiquer, on le critique. Lorsqu'il faut dire des choses vraies sur lui, on dit que Kylian Mbappé, pour moi, c'est le meilleur jeu du PSG et de loin. C'est le meilleur jeu du PSG et de loin. Il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo, les amis. Donc, pour conclure ce débat, Zen Emery, c'est un très bon joueur. Mais je pense qu'il doit encore progresser pour essayer d'être un joueur indispensable pour le PSG sur le long terme. Parce que Kylian Mbappé, ça fait il y a 5 ans qu'il est un joueur indispensable à Monaco et au PSG. Plus de 5 ans même. Zen Emery, c'est sa première année. C'est vraiment qu'il explose. Donc, moi, je pense que Kylian est largement au-dessus des Zen Emery. Partagez-moi ton plaisir à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.